bonsoir cinéphiles et cinéphiles aujourd'hui je vous dirai si vous avez les égaux qui passent près de chez vous tremblez voici pourquoi il s'agit de alligator alligator 1 et 2 coffrets steelbook moi j'aime bien les steelbook voilà c'est un peu plus coûteux mais c'est bien en plus ça nous a un peu rappelé enfin ça m'a rappelé ma jeunesse le slasher n'étant pas né à cette époque vous comprendrez pourquoi donc l'incroyable alligator plus alligator 2 la mutation le synopsis je vais vous faire les deux synopsis pour après on va se retrouver pour la bande annonce dans quoi est ou alors sur le fameux je sais plus comment ça s'appelle le petit le petit lac le parterre d'eau à los angeles qu'on voit même dans volcano alors dans les années 1960 une petite fille en vacances en floride recueille un bébé alligator bah oui c'est mignon bébé alligator c'est comme si vous que vous recueillez des rats des n'importe quoi on va recueillir on ne sait pas la taille que ça va prendre surtout les parents qui sont très très intelligents vont dire ah bah oui on va recueillir un alligator ça va rester petit ça va rester dans son petit aquarium tout gentil donc de retour à chicago son père le jette dans les oc donc c'est qu'il est encore petit pour le jeter dans les oc quand même dans les égouts 12 ans plus tard l'alligator a brandi a bien grandi fatalement il s'est nourri fatalement de rats de de choses que les gens jettent dans les oc c'est des choses peut-être appétissantes et peut-être pas d'autres même notamment en mangeant des cadavres d'animaux ayant servi à des tests scientifiques ben oui voilà à l'époque à mon avis et ça c'est peut-être pas pas une connerie lancé dans le film je crois qu'avant les les scientifiques j'étais un peu n'importe quoi n'importe où et encore même maintenant quoi ils ont alors il est alors arrivé par le monde extérieur où il va de trouver plus à son goût vous devinez quoi ça c'est le premier le deuxième alligator de la mutation il n'a pas appris il n'a pas eu des mains il ne sait pas écrire mais ça reste quand même un alligator victime des déchets toxiques déversée dans son marécage donc c'est le fameux lac que je vous dis à tout près de de los angeles un alligator mutant devenu géant s'attaque aux habitants de la petite ville voisine en passant par les égouts ben il aime vraiment bien les égouts lui personne ne croyant les rares personnes et les témoins ayant aperçu ce monstre pourquoi on ne les croit pas parce que généralement les personnes qui vivent à côté d'une bouche d'égout quoi c'est quoi malheureusement c'est des clodos des clochards donc bon on s'en fout on n'en a rien à carrer et les meurtres se multiplient une scientifique et un flic mène l'enquête et ben nous on va aller voir les deux bandes annonces que le slasher vous mettra et pas prendre en discutera ils vivent à 150 mètres sous les rues ils mesurent près de 18 mètres de l'eau ils posent un peu plus de 1000 kg je suis celui qui l'a vu et je dis que la tête est là vous avez dit qu'il faisait noir peut-être avez-vous fait une erreur un navigateur avec cette taille m'ouvrait en une semaine un navigateur avec cette taille m'ouvrait en une semaine et surtout des choses plutôt bizarre il parlait d'un navigateur dans les égouts un navigateur dans les égouts il peut être n'importe où il est tout à fait il peut être n'importe où il est tout à fait il est tout à fait je pense que vous devriez accepter notre aide bien sûr oui oui ou je sais quoi Alors, je pensais, je pensais, parce que je ne m'en souvenais plus, revoir un gros nanar, on peut considérer ça comme film série B, voire F. Moi, j'aime bien le dire F, pourquoi ? Parce que ça n'existe pas, peut-être. Mais, c'est pas si idiot que ça, quand même, l'air de rien, parce que quand on voit maintenant, même dans les étangs, des lacs, des gens qui achètent des tortues, soit quand elles ne se barrent pas toutes seules, elles deviennent trop grosses, ils ne savent pas les gérer, ils les jettent, et elles font un... elles abîment la nature en mangeant même des poissons ou quoi, parce qu'il faut savoir qu'une tortue, c'est carnivore. Ne jamais donner de la viande à une tortue, sinon vous allez le payer très cher et votre doigt aussi. Ou alors, donner à manger d'abord des moules et puis vous allez caresser votre tortue. Il y en a un qui pourrait vous en parler mieux que moi. Donc, l'histoire est bien faite et tout ça. Le scénario est simple, les effets sont assez marrants. On a bien rigolé, mais j'ai quand même mis une note de 6,5 sur 10. C'est un produit américain. La réalisation est de Lewis Tagg et de John Ace. Histoire originale est de John Style et de Franck Ray Pirelli. Le scénario de John Sale et de Kurt Allen. Production est de Brandon Chase et de Mark Lee Rosen avec Robert Foster, Robin Raker, Michael V. Gazo, Dan Jäger, Sidney Lassik, Henry Silva. Musique est de Greg Ulskay et de Jack Tiller. Photographie est de Joseph, par exemple, au magazine. Montage est de Larry Bullock, Ronald Medico, Christopher Ellis, Marshall Harvey. Décor est de Michael Heiler et de George Costello. Durée des deux, donc du coffret complet, est de 3 heures 5 minutes. Édition Carlotta. Carlotta fait des belles éditions. D'ailleurs, on en attend une incessamment sous peu. D'ailleurs, qui est pour qu'on arrive. D'ailleurs, il faudrait que je me renseigne. C'est le fameux Evil Deed 77. Evil Deed, Massacre à la tronçonneuse avec un bouquin et tout ça qui doit arriver. Et c'est distribué par Arcades. Sortie était le 7 mars 2023. Compte du, vous avez le boîtier métal série limité. Contient donc le 4K qu'on a bien vu qui est quand même remasterisé. C'est bien. À part pour le son, je trouve qu'ils auraient quand même pu faire un effort. parce que ça reste quand même du mono. Alors, on a carrément les bonus avec la baie de sauvage, l'auteur de l'incroyable Alligator, les boyaux de l'Alligator, la chance de l'Alligator. Il y a des fois des Alligators qui ont de la chance. Ils peuvent jouer au poker et gagner. Non, je rigole, mais voilà, je ne vois pas pourquoi entre l'incroyable Alligator, c'est une additionnelle. Oui, avant, il y avait beaucoup plus. Maintenant, ils sont tellement pressés qui ne font pas d'effets alternatifs ou des choses comme ça. Et c'est un peu dommage. Deux bandes annonces, quatre spots de TV. Avant, il y avait plus de spots de télévision, de films, généralement, surtout sur l'échelle américaine. Pub TV, du jeu Alligator Game. Eh oui, sur les consoles à l'époque, vous pouviez jouer à l'Alligator. Alors, pour l'Alligator 2, vous avez le lagon du lac d'Eco-Parc. Voilà, c'est Eco-Parc, frère de sang. Un montage qui a du mordant et en eau trouble. Ce n'est pas du tout, on ne va pas penser à un monsieur Statham. Voilà, donc, Alligator que je vous conseille. Si vous le trouvez encore en steelbook, procurez-le vous. C'est une petite pièce de collection et il n'est pas très cher pour un double film. Alligator 1 et 2. Allez, ciao et à bientôt.